église si vous êtes là je dis gloire à dieu c'est merveilleux d'être encore là et nous louons dieu pour la grande construction du sol c'est un petit bagarre d'amis en miniature quand vous aurez fini je prie que dieu nous donne la chance de venir faire l'inauguration ici la croisade j'ai dit en feront de croisade et dieu nous fera croître au nom de jésus maintenant je l'ai dit pour motiver au chaudi et mouchi vous m'écoutez cherchez un endroit et ayons quelque part de grand la population de mouchi est merveilleuse et au chaudi aussi est ce que vous êtes là je ne vous entends pas ou êtes-vous donc trouver un endroit au chaudi aussi et je prie comme dieu prospère l'oeuvre entre nos mains chaque groupe doit croître chaque district doit croître et dieu nous donnera un grand progrès au nom de jésus comme vous avez entendu parler de la journée spéciale de demain demain nous sortons tous j'aurais souhaité être dans votre zone pour que vous puissiez comprendre que je fais partie de ce mouvement nous sortirons tous et ce sera fait au nom de jésus alors vous aurez très bientôt un habillement spécial à portée je ne sais pas s'il faut tout vous dit maintenant mais tous les gosses tous les ouvriers tous les membres nous aurons un tee shot spécial je suis en train de commander pour moi aussi ce sera mais une chose merveilleuse et nous allons donc avoir ce tee shot là le premier vendredi du mois de juin quelqu'un de juin ce premier vendredi nous allons porter ça partout au bureau au marché à l'école partout nous porterons ce tee shot ce vendredi et nous allons transformer le gosse vous ferez parti de ce mouvement je ne vous entends pas vous ferez parti du mouvement parfois je dois faire des annonces moi même n'est ce pas vous savez j'attendais j'attends tout le monde à bagada ce bagada si vous n'avez pas encore été là bas je veux pas que vous levez la même mais le mois de juin quand ce sera votre tour dimanche vous devez être là vous convertir seront là et nous allons toucher toutes les communautés nous serons tous là quand il s'agira de notre tour au nom de jésus ensuite le jeudi j'attendais c'est vous qui était là le jeudi ils sont le sol à gégé à limoche et kéja j'attendais voir certains visages mais je n'ai pas vu certains visages je vais pas vous droiter mais mois prochain quand il s'agira de notre tour vous savez c'est le culte de des kits de réveil de miracle culte de réveil de miracle répéter le culte de réveil et de miracle et si nous pouvons nous assosé je vous le dis les yeux aveugles seront ouvert les paradis vont se lever marcher et ceux qui étaient condamnés dans les hôpitaux pour dire qu'ils vont mourir l'esprit de résurrection et de vie est revenu et vous serez là à bagada si vous connaissez quelqu'un qui est malade vous quelqu'un qui a un problème soyez là et dieu fera des prodiges au nom de jésus vous devez me donner grand main avant que je commence prions ensemble priez ensemble père au nom de jésus nous te remercions seigneur pour cette heure merci pour ce moment merci pour tout le peuple les membres fraises sur les pasteurs les dirigeants des femmes dirigeants des femmes tous les ouvriers hommes et frères des dirigeants des enfants dans le jeu parmi les jeunes parmi le campus parmi les églises de langue les adultes ben nous prions que tu enrichisses nos vies ce soir au nom de jésus ce qui sont fermes fortifié ceux qui sont en train de se retracter je prie que tu les relèves au nom de jésus que ta puissance vient dans chaque vie et nous prions seigneur pour tous nos culs de dimanche que tu fasses des produits dans chaque culte au nom de jésus et pour l'ikoro doux et l'agri qui viendra bagada demain pour la première fois nous prions que tu veilles sur comme ils viennent au nom de jésus et nous prions que l'esprit de réveil atteigne chacun père je prie que tu touches chacun de nous comme sommes là pour la formation des ouvriers je prie seigneur que tu fasses des produits dans chaque vie que ton peuple ne soit plus jamais le même nous te remercions père pour l'exhaustement au nom de jésus nous prions que dieu bénisse vous est déjà béni asseyez vous ce soir nous sommes en colossiens au chapitre 3 en colossiens chapitre 3 vous verrez dans le verset 10 il parle de l'homme nouveau que l'ossé chapitre 3 verset 10 je vous lis et ayant reverti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé et ce soir nous parlons là la fou la formation de l'homme nouveau en christ la formation de l'homme nouveau en christ ce chapitre 3 de 1 à 25 est très important comment il décrit l'homme nouveau en christ laissez moi vous dire dans ce chapitre si ce chapitre faisait défaut dans le nouveau testament la révélation de dieu ne serait pas complète très importante et dans ce chapitre si ce chapitre fait défaut dans ta vie tu ne serais pas prêt et complet en tant que homme nouveau et nous voulons donc aller dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et pour aller dans le nouveau ciel la nouvelle terre ce nouveau chapitre est très important il est indispensable dans ta vie dans ma vie et dans nos vies voyons deuxième pierre en deuxième pierre au chapitre 3 lisons le verset 13 et 14 deuxième pierre chapitre 3 nous lisons les versets 13 et 14 et dans le verset 13 mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera alors si nous attendons les nouveaux cieux et nous attendons la nouvelle terre nous devons être des hommes des hommes nouveaux et des femmes nouvelles nouvelles créatures en christ et ce chapitre nous montre pas de la formation le développement la transformation de l'homme nouveau en christ voyons le verset 14 c'est pourquoi bien-aimé en attendant ces choses appliquez vous ça dit vous attendez les nouveaux cieux vous attendez la nouvelle terre alors appliquez vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix je prie que dieu le fasse dans nos vies l'homme nouveau dans ce chapitre c'est à dire en colossais chapitre 3 et l'homme qui s'est repenti s'est repenti totalement qui s'est repenti réellement et qui a reçu le salut de christ avec la transformation qui s'ensuit quand nous parlons de l'homme nouveau l'homme nouveau en christ c'est l'homme qui s'est repenti c'est la femme qui s'est repenti et c'est une personne qui a reçu jésus christ comme son seigneur et sauveur personnel et qui a reçu le salut de dieu et la transformation qui s'ensuit premièrement c'est un homme régénéré un homme régénéré de l'intérieur son est de son est de son âme de son âme intérieur il est changé il est transformé il est régénéré deuxièmement il est recréé il ya une nouvelle création c'est pourquoi on dit si quelqu'un en christ il est une nouvelle création il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles troisièmement il ressemble à christ il ressemble à christ christ vie au dedans de lui et maintenant il porte christ partout parce qu'il parce que sa vie reflète christ ce que christ est il reflète quatrièmement il il mois cela il mois sonne le chant pour christ il entend parler de l'évangélisation que le façon ensemble comme le feront demain dans l'état de l'égorce partout ou qu'on et nous allons toucher des vies dans toutes les communautés les jeunes sont impliqués les enfants sont impliqués nous ce sont nos mères sont impliqués nos frères et nos pères dans le seigneur nous sommes tous impliqués et nous voulons sauter la nouvelle créature en christ leur nouveau en christ moissonne le champ pour dieu pour christ ensuite il est prêt pour le retour de christ vous avez entendu parler de l'enlèvement la trompette sonora et les morts en christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes vivants nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du seigneur et il est prêt donc pour le retour de christ l'homme nouveau sera récompensé c'est toi j'ai dit ça c'est toi tu seras récompensé au nom de jésus ensuite nous réunirons tous avec christ lorsqu'il viendra établir son royaume et tu réunirai avec christ j'ai dit tu réunirai avec christ maintenant considérons le chapitre voir le chapitre comme considérons ce chapitre 3 premièrement nous voyons la conversion et la consécration de l'homme nouveau la conversion et la consécration de l'homme nouveau voyez cela c'est donc vous êtes ressuscité avec christ cherchez les choses en haut où christ est assis à la droite de dieu affectionner vous au chaud d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes mort et votre vie est cachée avec christ en dieu quand christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire cet homme est converti la conversion et la consécration de l'homme nouveau dans la section suivante nous verrons la corruption et la condamnation du vieil homme la corruption et la condamnation du vieil homme c'est pourquoi il dit fait d'en mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ses péchés mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillé du vieil homme et de ses oeuvres le vieil homme du vieil homme et de ses oeuvres la corruption et la condamnation du vieil homme et la session suivante troisièmement nous verrons la compassion la compassion et la condescendance de l'homme nouveau verset 10 d et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé il n'y a ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni baba ni cites ni esclaves ni libres mais christ est tout et en tous ainsi donc ça c'est la compassion donc comme des élus de dieu c'est et bien aimé revêtez vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience supportez vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plein de l'autre pardonné vous réciproquement de même que christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi la compassion et la condescendance de l'homme nouveau dans la section suivante quatrièmement nous verrons l'appel et la commission de l'homme nouveau l'appel et la commission de l'homme nouveau verset 15 et que la paix verset 14 d'abord mais pas d'ici toutes ces choses revêtez vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps ça c'est l'appel vous avez été appelé pour former un seul corps rien dans vos coeurs et soit reconnaissant que la parole de christ habite parmi vous abondamment instruisez vous et sortez vous les uns les autres en toute sagesse pas des sommes pas des hymnes pas de quantité spirituelle chantant à dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce et quoi que et quoi que vous fassiez en parole ou en eau vous faites comment dites moi vous faites que vous faites ça comment fait tout au nom du seigneur jésus en rendu en rendant par lui des actions de grâce à dieu le paix cinquièmement la compagnie et la consolation dans votre nouveau foyer la compagnie et la consolation dans votre nouveau foyer femme soyez soumise à vos maris comme il convient dans le seigneur marie aimez vos femmes et ne vous agissez pas contre elle enfants obéissez en toutes choses à vos parents car cela est agréable dans le seigneur paix n'irritez pas vos enfants de peur qui ne se décourage et je prie que cette nouveauté de vie vient de chaque famille au nom de jésus sixièmement la compétence et l'engagement de l'homme nouveau nous voyons maintenant dans son service nous voyons l'homme dans sa compétence dans son engagement au service de ce nouveau tome on dit dans le verset 22 serviteurs obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais avec simplicité de coeur dans la crainte du seigneur tout ce que vous faites faites le de bon coeur comme pour le seigneur et non pour des hommes sachant septièmement alors la compensation de l'homme nouveau et la condamnation de l'homme négligent la compensation de l'homme nouveau j'ai dit la récompense vient et ensuite la condamnation de l'homme négligent verset 24 la compensation sachant que vous recevrez du seigneur l'héritage pour récompense servez christ le seigneur verset 25 la condamnation car celui qui agit injustement recevra selon son neige selon son injustice et n'y a point d'acception de personne et n'y a point d'acception de personne alors en analysant ce chapitre et vous voyez tout le chapitre vous verrez premièrement la convention et la consécration de l'homme nouveau vous verrez deuxièmement la corruption et la condamnation du vieil homme vous verrez troisièmement la compassion et la condescendance de l'homme nouveau vous verrez quatrièmement l'appel et la commission de l'homme nouveau cinquièmement vous nous verrons la compagnie et la consolation dans son nouveau foyer dans sa dans son nouveau foyer sixièmement la compétence et l'engagement de l'homme nouveau septièmement la compensation de l'homme nouveau et la condamnation de l'homme négligent comme nous considérons ce chapitre ce soir je vous ai dit le thème est la formation de l'homme nouveau en christ la formation de l'homme nouveau en christ le seigneur va te modéler ce soir il va former ta vie il va recréer ta vie au nom de jésus il ya trois choses à considérer premièrement la poursuite et la purge de l'homme nouveau de premièrement la poursuite et la purge de l'homme nouveau deuxième point nous verrons la paix la paix et la priorité de l'homme renouvelé troisième point nous verrons le portrait et le modèle au paradigme au paradigme une personne qui maîtrise son appel il maîtrise sa commission il maîtrise son devoir la responsabilité que dieu lui a confié et il est reproductif le portrait et le paradigme de la maîtrise reproductive premier point c'est déjà quoi la poursuite et la purge de l'homme nouveau est ce qu'on peut le répéter ensemble je comprends que vous n'avez pas de micro vos voix en l'effet est ce qu'on peut le dire en haute voix la poursuite ça c'est très grand voyons maintenant les versets 1 au verset 9 dans ce verset 1 à 9 vous verrez que cela se divise en trois parties premièrement la poursuite de l'homme ressuscité la poursuite de l'homme ressuscité deuxièmement la purge de l'homme juste la purge de l'homme juste troisièmement la punition de l'homme réprouvé la punition de l'homme réprouvé que l'océ chapitre 3 lisons à part du verset 1 au verset 4 la poursuite de l'homme ressuscité c'est donc vous êtes ressuscité avec christ cherchez les choses d'en haut où christ est assis à la droite de dieu il parle d'une personne qui est entièrement identifiée à christ il est mort avec christ cette personne est ensevelée avec christ elle est ressuscité avec christ et elle un de ces jours elle viendra avec christ il dit alors si toi tu as ressuscité avec christ si ta vie toute ta vie a été ensevelie et qu'il y a une résurrection spirituelle en toi il y a quelque chose que tu dois poursuivre tu dois chercher les choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre tu dois tu dois tu dois t'affectionner tu dois affectionner ton amour tu vas placer tes désirs sur les choses d'en haut et non sont sur les choses et non les choses qui sont la terre il nous rappelle dans le verset 3 car vous êtes mort et votre vie est caché avec christ en dieu et dit alors si nous continuons à mener cette vie renouvelée cette vie de justice cette vie transformée si nous continuons à mener comme nouvelle créature en christ vous voyez ce qui dit dans le verset 4 quand christ votre vie paraître à christ reviendra encore parce qu'il a promis je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allez que je vous prépare une place je reviendrai il revient encore et le seigneur par l'esprit nous rassure que lorsque christ reviendra encore quand il apparaîtra quand apparaîtra christ alors vous paraitrez aussi avec lui dans la gloire vous paraitre aussi avec lui dans la gloire je prie que tu sois là au nom de jésus il parle de la vie de cette nouvelle créature la vie de ce nouveau homme en christ en 1er corinthènes chapitre 4 verset 18 1 corinthènes chapitre 4 lisons le verset 18 on nous dit dans le verset 18 ont dit quelques-uns nous ne regardons pas les choses visibles notre attention est sur les choses d'en haut notre coeur est sur les choses d'en haut notre dédicace est sur les chose d'en haut notre ambition est sur les choses d'en haut nous regardons les choses qui sont qui sont qui sont un vis des choses visibles et non j'ai les choses invisibles car les choses visibles sont temporaires et les choses visibles sont éternelles voyons somme son 13 somme son 13 verset 25 la vie de nouvel homme de l'homme de l'homme nouveau la passion de l'homme nouveau la passion de l'homme nouveau la passion de l'homme nouveau l'ambition de l'homme nouveau l'affection de l'homme nouveau là où il centre ses affections là il focalise en attention les choses d'en haut les choses spirituelles les choses éternelles on nous dit en somme son 13 verset 25 quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je le prends plaisir comme toi voyez cela ça c'est la vie du croyant il n'est pas enseveli dans le ciment et le sable il n'est pas enterré dans le champ ou dans le champ ou dans il n'est pas enterré dans l'argent du marché son coeur sa passion son désir ses aspirations son ambition est sur les choses d'en haut je prie que je le fais dans chacune de nos vies un grand mais là bas le seigneur va tellement centre notre affection et notre ambition sur les choses d'en haut au nom de jésus voit le verset 26 ma chère et mon coeur pour ma chère et mon coeur pour se consumer je sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage et mon partage et mon partage et mon partage mon partage répète le pour toi et mon partage il sera pour toi il sera ton désir il sera ton ambition et tu chercheras les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre voyons hébreu au chapitre 11 verset 14 hébreu 11 verset 14 hébreu 11 14 dit ceux qui parlent ainsi montre qu'ils cherchent une patrie s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps d'y retourner mais maintenant maintenant mais maintenant ils ont désiré une meilleure c'est à dire une céleste moi je j'ai dit moi je vais là basse le ciel et cela veut dire que tu vas t'affectionner sur les choses d'en haut tu ne dois pas laisser un jour passer sans penser au ciel sans prier pour le ciel sans désirer aller au ciel tout ce que tu fais tu dois dire christ revient il peut me rencontrer aujourd'hui où est ce qui qu'est ce qu'il va trouver dans mes mains je ne veux pas être abandonné dans ce monde quand christ reviendra je veux être là bas quand christ reviendra et parce que tu le cherche ton coeur ta passion ton désir ton ambition ton affection et son centre sur les choses dans l'eau verset 16 mais maintenant ils ont désiré une meilleure c'est à dire une céleste c'est pourquoi dieu n'a pas honte d'être appelé leur dieu car il leur a préparé une cité il leur a préparé il m'a préparé une cité il m'a il a préparé une cité et tous seront tous là bas au nom de jose allons en colossiens au chapitre 3 colossiens chapitre 3 la purge de l'homme juste ou l'homme justifié la purge de l'homme juste ou l'homme justifié en colossiens chapitre 3 lisons pas du verset 5 colossiens 3 lisons pas du verset 5 on nous dit faites donc mourir ici faites faire mourir ça dit mortifier, tuer, détruire, se débarrasser enlever de votre vie faites donc mourir, mortifier, détruisez donc débarrassez-vous donc, purifiez donc séparez-vous donc les membres qui sont sur la terre l'impuricité détruisez l'impurité et il continue en disant dans ce même verset 5 et les passions vous n'allez pas penser au mal vous n'allez pas planifier le mal vous n'allez pas faire, accomplir le mal vous n'allez pas faire le mal et il dit et les mauvais désirs tuez cela débarrassez-vous de cela débarrassez-vous de cela purgez cela et ensuite les mauvais désirs la cupidité qui est une idolâtrie verset 7 parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant mais maintenant nouvelle créature mais maintenant l'homme nouveau maintenant enfant de Dieu n'est de nouveau mais maintenant ouvrier chrétien mais maintenant dirigeant chrétien renoncez à toutes ces choses aucune de ces choses ne doivent rester aucune termine ne doit rester dans votre vie aucun élément destructif ne restera dans votre vie la colère débarrassez-vous de cela l'animosité renoncez-vous à cela la méchanceté enlevez cela la calomnie enlevez jamais j'ai dit calomnie jamais aux paroles des honnêtes hors de votre bouche mensonge ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres le vieil homme est mort l'ancien style de vie est mort nous l'avons enseveli nous sommes débarrassés de cela nous les avons détruit la purge de l'homme justifié en 1er Corinthiens chapitre 5 1er Corinthiens chapitre 5 lisons le verset 6 en 1er Corinthiens chapitre 5 6 c'est bien à temps que vous vous glorifiez de ça vous parlez un peu de levain faites lever toute la pâte faites disparaître faites disparaître débarrassez-vous de cela ça ne doit pas rester dans votre vie je dis cela ne doit pas rester dans votre vie vous voyez si nous sommes de nouvelles créatures si nous sommes des hommes nouveaux des femmes nouvelles si nos cœurs ont été rendus nouveaux si nos esprits ont été rendus nouveaux si nos âmes ont été rendus nouveaux toutes ces choses ne seront plus là et si Christ doit revenir et vivre dans ta maison et circuler avec toi aller au marché avec toi et aller au bureau avec toi il ne va trouver aucune de ces choses dans ta vie si je dois venir si c'était possible pour moi de venir te visiter et toute une journée je vais rester avec toi du matin au soir la main dont tu vas traiter avec les gens autour de toi la main dont tu vas parler la main dont tu vas agir la main dont tu vas vendre la main dont tu vas acheter je verrai toutes ces choses ces vieilles choses ne seront plus dans ta vie je pourrais témoigner qui a été immolée célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité je prie que cette nouvelle vie que chacun autour de toi puisse la constater elle va briller elle va se répandre et les gens verront réellement que tu es né de nouveau que réellement tu es un enfant de Dieu pas simplement un enfant de Dieu un ouvrier chrétien éphésien au chapitre 4 éphésien chapitre 4 verset 22 éphésien 4 verset 22 il égale à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité verset 25 c'est pourquoi renoncer dites-moi aux mensonges plus de mensonges j'ai dit plus de mensonges petit mensonge grand mensonge tout est parti c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres verset 28 que celui qui dérobe ne fasse quoi ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qu'il est dans le besoin verset 29 qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et tu vas édifier ceux qui sont autour de toi et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent verset 31 que toute amertume combien d'amertume et toute clameur toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et tout espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous soyez bons les uns vers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ comment Christ a pardonné ? complètement ou partiellement ? j'ai dit comment est-ce que comment est-ce que Dieu t'a pardonné ? totalement ou petitement ? ce verset 32 encore soyez bons les uns vers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comment nous pardonnons ? j'ai dit comment dois-tu pardonner ? comme Dieu vous a pardonné en Christ ce sera ta vie j'ai dit ce sera ta vie désormais deuxième Timothée au chapitre 2 deuxième Timothée chapitre 2 verset 21 si quelqu'un dans ce concept en s'abstionnant de ces choses il sera un vase d'honneur tu seras un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne œuvre verset 22 fut les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur du Seigneur du Seigneur du Seigneur comment ? revenons au Colossien au chapitre 3 Colossien 3 verset 6 maintenant la punition des réprouvés de l'homme réprouvé la punition de l'homme réprouvé en Colossien chapitre 3 verset 6 c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion je veux que vous soulignez ces trois mots la colère de Dieu colère de Dieu on dit la colère de Dieu vient sur les fils sur certaines personnes les enfants de la rébellion vous voyez le chapitre 5 d'Ephésiens Ephésiens chapitre 5 verset 3 que l'impudicité ou la fornication qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même normée parmi vous ainsi qu'il convient des saints Amen ainsi qu'il convient des saints nous sommes maintenant des saints nous ne sommes plus des pécheurs je ne suis plus un pécheur tu ne peux pas répéter ça tu es un serviteur de Dieu tu es un saint de Dieu tu es un tendant dispensateur des mystères du royaume ainsi qu'il convient des saints qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes ni propos insensés la cupidité verset 4 qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bainséance qu'on entend plutôt des actions de grâce car sachez le bien aucun impudique ou impur ou cupide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu que personne ne vous séduise qu'aucun faux prophète ne vous séduise qu'aucun que personne ne vous interprète mal la Bible ne vous interprète mal la grâce que personne ne vous séduise qu'aucun rétrograde ne vous séduise qu'aucun théologien ne vous séduise ils disent qu'ils sont allés au séminaire et ce qu'ils ont appris dans les séminaires c'est de corrompre la parole de Dieu c'est de contredit la parole de Dieu et c'est d'encourager les gens à continuer à vivre dans le péché et ils disent qu'il n'y a pas de problème il y a un grand problème un problème éternel verset 6 que personne ne vous séduise pas de vains discours car c'est d'accord de ces choses que la colère que quoi que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion il y a la punition à la fin de la vie pécheresse à la fille de la vie corrompue en Romain chapitre 1 Romain chapitre 1 verset 18 Romain chapitre 1 verset 18 car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute un piété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive il y a il y a il y a certaines personnes elles connaissent la vérité mais elles retiennent la vérité elles prêchent la vérité mais leurs vies sont injustes et elles retiennent elles défendent la vérité elles prêchent de bonnes doctrines mais leurs vies sont corrompues et on dit ce verset 18 encore la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute un piété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive ce ne sera pas ta vie j'ai dit ce ne sera pas ta vie tu dois retenir la vérité et tu dois être juste au nom de Jésus Apocalypse chapitre 14 Apocalypse 14 verset 10 Apocalypse 14 verset 10 les enfants de rébellion il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu ceux-là qui vont à l'église et qui vivent dans l'injustice il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu verser sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et dans le souffle à cause de la colère de Dieu parce qu'il est mort en tant que pécheur et on dit devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée et la fumée de l'œuf tourment montre comment au siècle des siècles au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom je prie que cela ne soit pas ton sort deuxième point maintenant Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3 la paix et la pureté de l'homme renouvelé ceux qui sont renouvelés régénérés ceux qui ont été transformés par la puissance la purification dans le sang de Jésus Christ Colossiens chapitre 3 verset 10 à 17 cette section sera aussi divisée en trois parties le caractère plaisant de l'homme nouveau vous pouvez vivre avec lui le caractère agréable vous pouvez vivre avec lui vous pouvez vous asseoir avec lui vous pouvez discuter avec lui vous pouvez le marier vous pouvez vivre avec lui parce qu'il est un homme renouvelé c'est une femme renouvelée le caractère agréable ou plaisant de l'homme renouvelé deuxièmement la paix la paix des membres recréés c'est un membre de l'église de l'église de Christ et pour cela donc sa vie a été recréée je ferai de vous pécheur d'homme Dieu a transformé sa vie troisièmement la préparation d'un ministre digne de récompense la préparation d'un ministre digne de récompense la première section ici le caractère plaisant ou agréable de l'homme renouvelé voyons Colossiens au chapitre 3 verset 10 Colossiens 3 verset 10 voyez comment l'homme nouveau est agréable ou plaisant et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé il n'y a ni grec ni juif il n'est pas tribaliste il n'est pas nationaliste il voit tout le monde comme enfant de Dieu comme ayant une opportunité égale comme ayant un héritage égal dans le royaume ni circoncis ni incirconcis ni baba ni cite ni esclave ni libre il dit un seul là il est très l'autre là il n'est pas lettré il n'est pas de notre tribu l'autre n'est pas de notre section il aime tout le monde c'est un homme agréable un homme plaisant une femme plaisante mais Christ est tout et en tous voyez verset 12 il est son caractère agréable ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien aimé revêt quand vous êtes en interaction avec lui quand vous vivez avec lui il ne va pas vous pousser au péché il ne va pas son apparence il ne va pas son encouragement il ne va pas son conseillant il ne va pas son exemple vous conduire au péché il est saint et son interaction avec vous vous rend saint également verset 12 revêtez-vous d'entrée de miséricorde il est miséricordieux vous avez un besoin il a ce dont vous avez besoin il vous donne ça gratuitement il est généreux il est miséricordieux et maintenant il dit de bonté des paroles de bonté un regard de bonté une interaction de bonté la bonté vient de sa vie naturellement comme l'eau coule naturellement de la source pour venir dans votre foyer d'humilité s'il a quelque chose que vous n'avez pas il ne sera pas orgueilleux il ne va pas vous rabaisser il ne va pas dire connais ta place moi aussi connais ma place je ne suis pas ton égal tu n'es pas mon égal il n'y a pas d'orgueil en lui il a l'humilité de douceur de patience si par erreur vous faites quelque chose qui se dit ah ça ce n'est pas correct il ne va pas se venger s'il veut te parler de la chose il vous en parlera avec toute la douceur je prie que ma vie soit agréable je prie que ta vie soit aussi agréable et ceux qui te voient ceux qui sont en interaction avec toi ils verront ce caractère agréable de l'homme renouvelé de la femme renouvelée au nom de Jésus vraiment le verset 13 supportez-vous les uns les autres il ne se fâche pas il ne va pas tu ne vas pas se fâcher pour ne plus venir dans ta maison pour ne plus te parler si tu le salues ne te dérange même plus de me saluer ne va pas te répondre il n'est pas comme ça parce qu'ils le supportent avec les uns les autres et vous pardonnons réciproquement il y a déjà aussi longtemps que vous ne les offensez pas tout est bon et vous pouvez parler vous pouvez rester ensemble vous pouvez tout faire mais dès que vous les offensez peut-être que vous l'avez fait sans le savoir vous ne le saviez pas vous vous êtes oublié et vous l'avez offensé oh c'est des problèmes l'homme nouveau n'est pas comme ça et toi tu n'es pas comme ça je dis toi tu n'es pas comme ça tu seras agréable dans ta vie au nom de Jésus et si l'un a sué de se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi comme Christ m'a pardonné je vais aussi le faire comme Christ m'a pardonné je n'entends pas mon peuple comme Christ m'a pardonné je le ferai aussi je pardonnerai aussi aux autres et quand je pardonne je vais oublier je ne vous entends pas quand je pardonne j'oublie et tu ne le verras plus le juste devant et dire tu sais c'est la grâce de Dieu qui me pose à toi salé aujourd'hui parce que ce qui m'a fait la semaine passée et je me rappelle tu ne vas plus t'en rappeler je dis tu ne vas plus t'en rappeler tu vas pardonner et oublier au nom de Jésus deuxièmement ici la paix de l'homme recréé la paix de l'homme recréé voyons le verset 14 verset 14 mais pas dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité il faut revête ça comme un habit revêtez-vous de la charité quand vous portez vos verts revêtez-vous de la charité parce que si vous ne revêtez pas cela disons que vous ne portez pas vos verts vous ne pourrez pas bien voir si vous ne revêtez pas la charité vous ne pourrez pas bien voir vous verrez des choses à la renverse vous verrez des choses floues vous verrez des choses qui ne sont pas claires revêtez-vous de la charité revêtez-vous de la charité et quand vous revêtez la charité l'amour de Dieu vous le verrez tel que Christ va voir vous le verrez tel que Dieu aurait vu et vous allez revêtir cela j'ai dit vous allez revêtir cela avant de sortir le matin revêtez vos habits avant de sortir le matin revêtez la charité je dis revêtez la charité et si quelqu'un qui vous rencontre la première chose qu'il verra c'est ce que vous revêtez ce que vous portez la couleur couleur des habits que vous portez ainsi si vous portez la charité la personne qui vous rencontre partout à tout moment c'est cet amour c'est cette charité c'est cette compassion c'est cette bonté qu'ils vont voir et nous le verrons dans ta vie tu le verras dans nos vies voyons le verset 15 verset 15 on nous dit et que la paix de Christ tu es paisible tu es paisible il n'y a pas de bagarre il n'y a pas de rancune il n'y a pas de désaccord il n'y a pas de querelle et la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant quelqu'un t'a fait une petite chose merci frère quelqu'un t'a fait quelque chose pour toi ne prends pas seulement pour t'en aller au merci et remercie les gens soyez reconnaissant et quand vous priez remerciez également également Dieu pour ce que Christ pour ce que Dieu a fait pour vous 1 Corinthiens chapitre 13 en 1 Corinthiens chapitre 13 lisons le verset 1er 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité et si je ne reviens pas la charité je suis un erin qui résonne ou une cymbale qui retentait et dit quelle que soit la connaissance que j'ai je peux parler ce langage de façon surnaturelle parce que j'ai appris la langue des nations la langue des hommes et même des anges si je ne reviens pas la charité vous savez vous pouvez citer de Genèse Apocalypse vous pouvez danser celle de soins de maison et vous avez tout parcouru vous donnez les bonnes réponses les réponses correctes à toutes les questions et vos membres de dirigeants de cellules notre dirigeant de cellules vraiment connait la Bible et notre dirigeant de zone notre coordonnateur connait la Bible notre pasteur local connait la Bible mais vous savez si vous avez toutes ces connaissances et vous n'avez pas la charité c'est rien je prie que vous ne soyez rien vous ne serez pas un nulat verset 2 et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien vous voyez si vous voulez quelqu'un dans le royaume de Dieu la charité est la clé l'amour est la clé la compassion est la clé la bonté est la clé aider les autres ça c'est la clé ce n'est pas le titre ce n'est pas la position ce n'est pas le nom de votre église ce n'est rien d'autre ce n'est pas votre niveau d'étude ce ne sont pas vos qualifications la clé c'est la charité et vous allez revêtir la charité je vous vois là-bas tu dis au Seigneur donne-moi plus de charité il te donnera plus de charité il te donnera plus d'amour au nom de Jésus voyons le verset 3 et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon camp pour être brûlé si je n'ai pas la charité cela ne me cède rien verset 4 la charité est patiente elle est pleine de bonté je suis pleine de bonté je dis je suis bon dis-le pour toi je suis bon et tu seras bon aux petits enfants tu seras bon envers les faibles tu seras bon envers ceux qui sont tombés tu seras bon envers ceux qui ont rétrogradé tu seras bon envers ceux qui ont des problèmes et ta bonté les ramènera au nom de Jésus la charité n'est pas envieuse la charité ne se voit point point elle ne s'en fout pas d'orgueil on ne va pas lire l'orgueil dans ton air dans ton comportement on ne va pas lire l'orgueil dans ta conduite dans ton style de vie on ne va pas lire l'orgueil dans la main dont tu te comportes tu vas te baisser courber pour élever d'autres personnes et cela va t'arriver elle ne se vante point elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche pas son intérêt elle ne s'irrite point elle ne s'irrite point qu'il se fâche qu'il se fâche à tout moment et il se fâche contre toute chose elle ne s'irrite point elle ne soutenne point le mal elle ne ne dis pas je vais le punir je vais opprimer telle personne je vais faire du mal à telle personne je vais le faire de telle manière de telle manière elle ne soupçonne point le mal tout mal elle purifie de ton coeur au nom de Jésus elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité verset 7 elle excuse tout elle croit tout elle respecte tout elle supporte tout verset 8 la charité ne périt jamais est-ce que tu peux répéter ça avec moi vous savez j'ai la charité mais il a piétené mon pied pendant longtemps ma charité a inspiré maintenant je n'ai plus de charité la charité ne périt jamais il m'a poussé contre le mur je l'aimais j'avais compassion j'avais la miséricorde j'avais la bonté mais vous savez qu'est-ce que je peux faire maintenant il m'a poussé et je me suis retrouvé contre le mur je ne peux plus l'aimer verset 8 la charité ne périt jamais est-ce que tu peux lire ça avec moi encore ta charité ne périra jamais ta bonté ne périra jamais et ta compassion ne cessera point au nom de Jésus verset 13 maintenant dans ces trois choses demeurent la foi l'espérance la charité mais la plus grande de ces choses c'est la charité Jacques chapitre 3 Jacques chapitre 3 verset 17 Jacques 3 17 la saillette d'en haut est premièrement pure ensuite pacifique modéré je prie que tu sois modéré Jésus je prie que tu sois modéré nous le verrons sur ton visage oh c'est un frère gentil nous le verrons dans ton comportement oh c'est une soeur gentille et tu seras gentille avec tout le monde au nom de Jésus conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exemple de duplicité d'hypocrisie le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix premier point le caractère agréable de l'homme renouvelé deuxièmement la paix du membre recréé troisièmement la préparation d'un ministre digne de récompense la préparation d'un ministre digne de récompense voyons Colossiens au chapitre 3 Colossiens chapitre 3 les versets 16 et 17 Colossiens 3 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment instruisez-vous instruisez-vous et exorcez-vous les uns les autres et en toute sagesse pas de somme pas de zim pas de cantique spirituelle chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce on dit et quoi que vous fassiez quelque chose que vous faites dans le cercle familial quelque chose que vous faites dans votre communauté quelque chose que vous faites avec un ami quelque chose que vous faites avec un voisin quelque chose que vous faites à un frère quelque chose que vous faites à une seule et on dit faites-le tout comme au Seigneur en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père ce verset 16 encore que la parole de Christ habite parmi vous comment je dis comment abondamment abondamment tu avais dit que vous n'allez pas dire j'ai eu assez non qu'elle habite dans vos cœurs abondamment abondamment richement de façon débordante ayez la parole de Dieu pour que ce soit parce que vous avez besoin de la parole de Dieu seulement ou ce que ou ce que dont les autres ont besoin à travers votre vie que cela coule vers eux que cela se répande pour eux c'est pourquoi il dit qu'elle doit habiter en vous abondamment et vous devez être aptes d'instruire les autres parce que vous avez ce qu'il faut vous l'avez appris pour vous-même et cela fera du bien dans votre vie et cela fera du bien aussi dans la vie des autres donnez-moi un grand amène exaltez-vous les uns et les autres par les hommes vous savez il y a des religieux nés de nouveau ils apprennent les hommes pour détruire les autres ah tu m'as fait cela je vais prendre et mentionner les hommes et vers les hommes 7 fois 14 fois 21 fois 37 fois afin de détruire la personne ils pensent que les hommes sont donnés pour détruire les ennemis voyons-ce aussi en dé et instruisez-vous et exaltez-vous les uns les autres en tout ça y est par des hommes et par des hymnes par des cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce vous n'allez pas chanter dans la colère vous n'allez pas chanter avec amertume vous n'allez pas chanter avec vengeance vous n'allez pas chanter avec une intention d'opprimer quelqu'un vous chantez sous l'inspiration de la grâce dans vos cœurs et vous le faites pour le Seigneur et le Seigneur entendra et un miracle viendra sortira de ces chants au nom de Jésus et quoi que vous fassiez en parole ou dans votre conversation quoi que vous fassiez en parole dans votre communication quoi que vous fassiez dans tout ce que vous partagez avec les autres en oeuvre ou en oeuvre en action faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père Amen 2ème Timothée chapitre 2 2ème Timothée chapitre 2 la vie du ministre vous avez la parole de Christ elle habite à vous abondamment afin que vous puissiez en instruire et exhalter les autres en 2ème Timothée chapitre 2 verset 15 ça va se produire Colossiens chapitre 1 verset 28 Colossiens 1 verset 28 c'est lui que vous enseignez aux autres vous instruisez les autres vous exhaltez les autres Colossiens 1 verset 28 c'est lui que nous annonçons exhalter tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse c'est ce que la parole de Dieu c'est pourquoi la parole habite en vous abondamment en toute sagesse et vous instruisez les autres vous conseillez les autres vous aidez les autres vous illuminez les autres et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ le Seigneur va parfaire la vie des autres et la famille des autres par votre enseignement et prédication au nom de Jésus 1 Corinthiens chapitre 10 en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassez soit que vous fassez quelque autre chose quelque autre chose dans l'église dans l'assemblée dans la communion dans la salle de soins de maison au service partout partout et en tous lieux le matin dans l'après-midi ou dans la nuit la personne intime est proche de vous ou la personne que vous rencontrez pour la première fois loin de vous ont dit soit que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu faites tout pour la gloire de Dieu est-ce que vous pouvez vous bagarrer frapper quelqu'un pour la gloire de Dieu est-ce que vous pouvez opprimer quelqu'un pour la gloire de Dieu je ne vous entends pas est-ce que vous pouvez tricher quelqu'un pour la gloire de Dieu est-ce que vous pouvez voler quelque chose de la part de quelqu'un pour la gloire de Dieu est-ce que vous pouvez détruire sa vie pour la gloire de Dieu non entrez quelque chose que vous fassiez ce soit de bonnes choses que nous faisions des choses merveilleuses que nous devons faire et nous nous préparons pour le retour du Seigneur et nous sommes préparés en tant que ministre le caractère agréable de l'homme renouvelé la paix de l'homme recréé du monde recréé la préparation d'un ministre digne de récompense revenons à Colossé chapitre 3 troisième point maintenant le portrait et le paradigme pour une maîtrise reproductive le portrait et le paradigme pour une maîtrise reproductive quand nous parlons de la maîtrise ça dit nous maîtrisons nous maîtrisons nous nous maîtrisons et nous mettons nous assujettissons le moi quand vous fâchez contre tout le monde c'est parce que le moi vous ne contrôlez pas le moi vous n'avez pas maîtrisé le moi vous n'avez pas si la cupidité prend la meilleure partie de votre vie et que vous oubliez que vous êtes chrétien vous oubliez que vous êtes nouvel créateur et que vous courez après la chose c'est que vous n'avez pas encore eu la maîtrise sur votre vie s'il y a s'il y a une motivation dans le sens négatif et que vous vous sentez poussé à chercher cette chose et vous savez pendant tout ce temps que c'est mauvais vous n'avez pas encore maîtrisé votre vie mais quand vous avez la maîtrise de soi lorsque vous avez la maîtrise de soi cela veut dire alors que par la grâce de Dieu votre vie sera reproductive je dis votre vie sera reproductive voyons 1er Corinthiens chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 je vous lis ici le verset 24 ne savons pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courent de manière à le remporter tous ceux qui combattent qui combattent sans doute toute cette abstinence une personne qui veut être un maître sur le moi sur son âme sur ses circonstances et décide chercher à avoir la maîtrise de soi tous ceux qui combattent sans doute toute cette abstinence et le font pour obtenir une couronne incorruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible moi dont je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme combattant combattant le moi le péché combattant la fausseté non pas comme combattant les mains je traite durement mon corps ça c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi et je le tiens assujetti de peur d'être moi même rejeté après l'avoir prêché aux autres tu ne seras pas rejeté je dis tu ne seras pas rejeté la maîtrise sur le moi maîtrise toi deuxième Timothée au chapitre 2 2 Timothée chapitre 2 lisons ici le verset 3 souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ il n'est pas de soldat qui s'embarras des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé verset 5 et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu dans tout le domaine de ta vie le péché ne doit pas te dominer les tentations ne doivent pas te dominer Satan ne va pas te dominer la société ne doit pas te dominer laissez-moi entendre un grand amène quelqu'un dit ah j'ai perdu mon contrôle vous savez pourquoi cette société est mauvaise normalement je suis gentil pas nature je suis doux je suis bon mais vous savez on m'a poussé 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 jusqu'à ce que j'ai perdu mon contrôle la société ne va pas te maîtriser toutes les provocations autour de toi ne vont pas te maîtriser au nom de Jeuze tu seras un champion tu seras un victorieux tu seras un maître au nom de Jeuze dans tout le domaine de ta vie au pluriel la maîtrise verset 5 et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu battu souvent les règles revenons en Colossiens Colossiens chapitre 3 verset 18 à 25 Colossiens 3 18 à 25 Cet sexuel est divisé en trois parties premièrement les relations de respect dans la famille les relations de respect dans la famille le mari respecte la femme la femme respecte le mari le père honneur et respecte les enfants les enfants honneur et respecte les parents le respect mutuel pour chacun les relations de respect dans la famille deuxièmement nous verrons les réformes et les responsabilités dans le champ nous allons dans le le champ dans le marché et s'il y a quelque chose de mauvais nous devons reformer vous devrez être des reformateurs tu seras un reformateur vous n'allez pas vous associer à eux pour faire le mal mais votre présence là-bas au service amènera les autres à être reformés et être responsables les réformes et les responsabilités sur le champ troisièmement nous verrons les récompenses dans l'avenir les récompenses et les ou les rétributions dans l'avenir première section les relations de respect dans la famille Colossiens 3 verset 18 femmes soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur c'est pas parce que le mari est plus fort physiquement c'est pas parce que le mari est plus riche financièrement c'est pas parce que le mari est plus est plus instruit mais parce qu'il est mari ça c'est la parole de Dieu femmes soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur verset 19 mari aime pour que toute la responsabilité du respect ne soit pas d'un côté c'est de d'autre côté mari aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles n'agissez pas dans l'amertume ne les traitez pas dans l'amertume et ne décidez de rien dans l'amertume verset 20 enfants obéissez en toutes choses à vos parents comment mes parents ne sont pas aussi un instruit que moi alors ce qu'ils disent ils ne comprennent pas que moi je suis plus instruit que je suis plus qualifié pour prendre une décision pour ma vie parce que vous voyez ces parents sont des parents de l'ancienne école de l'ancienne école de l'ancien style de vie ne parle pas comme ça ça c'est manque de respect pour tes parents on dit enfant enfant életré enfants enfants qui grandissent enfants nés de nouveau enfants qui connaissent Dieu obéissez à vos parents en toutes choses car cela est agréable dans le Seigneur maintenant voyez le côté verset 21 père n'irrêtez pas vos enfants de peur qui ne se décourage comprenez le niveau de la compréhension sachez que leur niveau de développement sachez les besoins qu'ils ont et ne dites pas je suis le père je suis la mère ce que je dis c'est final je ne vais pas considérer je ne vais pas reconsidérer pas de raisonnement pas d'opinion pas de plaidoyer pas de larmes rien ne va changer c'est ça que j'ai décidé et c'est fini je suis le père ne sois pas aussi autoritaire ne sois pas un tyran on dit père n'irrêtez pas vos enfants de peur qui ne se décourage tu ne vas pas décourager tes enfants je ne vous entends pas votre amène Ephésiens chapitre 5 Ephésiens 5 verset 31 c'est pourquoi l'homme qui t'aura son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux les deux combien de personnes j'ai dit combien parmi eux les deux mari et femme mâle et femelle homme et femme un homme et une femme un homme et une femme donne moi un grand amène et les deux deviendront une seule chair verset 33 du reste que chacun de vous en particulier aime sa femme aime sa femme aime sa femme que cela soit superlatif que cela soit élevé que cela soit grand que cela soit réfléchi que cela soit bien planifié que cela soit débordant aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari Amen Ephésiens 6 verset 1 Enfant obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste dans tous les siècles cela est bon dans toutes les dispensations car cela est juste dans toutes les communautés car cela est juste dans toutes les familles car cela est juste dans toutes les églises car cela est juste Enfant obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste honneur ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse Dieu va prolonger ta vie comme tu respectes tes parents afin que tu sois heureux et que tu fises longtemps que tu visses longtemps sur la terre et que tu vivras longtemps sur la terre et vous père n'irritez pas vos enfants mais élevez-les mais élevez-les ne les rabaissez pas mais élevez-les ne les rabaissez pas mais élevez-les ne les ensevelissez pas mais élevez-les ne les frappez pas tout moment mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le Seigneur rendra nos familles meilleures au nom de Jésus. Deuxième session, les réformes et les responsabilités sur le champ. Les réformes et les responsabilités dans le champ, c'est-à-dire dans nos services au marché, sur le champ où nous vendons. Les réformes et les responsabilités en Colossiens, chapitre 3. Lisons le verset 22. Serviteur, fonctionnaire, serviteur, domestique, serviteur, apprenti, serviteur, vous qui êtes en stage, vous qui êtes apprenti, jeune, vous qui êtes sous un directeur, serviteur, obéissez en combien de choses ? Dites-moi votre voix, si vous voulez le faire, dites-moi votre voix en combien de choses ? Obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, de tout votre cœur. Jouissez de votre travail, appréciez votre service, et dites, si ce n'était à cause de ce travail, je serais oisif, n'eût été à cause de cette opportunité, je serais en train de me balader sans rien. Mais j'ai cette chance de travailler dans ce bureau, j'ai la chance de travailler dans ce marché. Faites-le avec excitation, et avec joie, et faites-le avec enthousiasme. Et tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour des hommes. Éphésiens chapitre 6. En Éphésiens chapitre 6, lisons le verset 5. Donc, serviteur, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Comme à Christ. Comment vas-tu travailler au service, si ton maître, si ton patron, si ton directeur, est un Christ lui-même, et tu enseignes dans un établissement, comment vas-tu enseigner, si ton directeur était Christ lui-même, tu es fonctionnaire, et tu es sur tel directeur, tel patron. Comment vas-tu travailler, si c'est Christ qui était ton patron là-bas ? Voyez ceci, serviteur, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Vous le ferez au nom de Jésus. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec un pressement. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec un pressement comme servant le Seigneur, et non des hommes. En 1 Timothée chapitre 6, lisons ici le verset 1er. 1 Timothée chapitre 6, lisons par du verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la serviteur de subitude, regardent leur maître, comme dit de toute honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. et que ceux qui ont des fidèles pour maître, des frères pour maître, ne les méprisent pas. Mon patron est né de nouveau, et mon patron doit comprendre, il ne doit pas trop exiger que je sois compétent, il ne doit pas exiger que je sois engagé, il ne doit pas exiger que je fasse tout à temps, pour que je puisse tenir dans le délai. Est-ce que l'homme n'est pas né de nouveau? Voyez le verset 2. Et que ceux qui ont des frais pour maître, ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frais, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Titre chapitre 2. En Titre chapitre 2, verset 9, Titre 2, verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire, en toute chose. J'ai fait de mon mieux. Si cela ne lui plaît pas, il exige trop. C'est un perfectionniste. Il veut que tout soit fait à la perfection. Totalement, parfaitement. jusqu'à ce que l'histoire ait le point. Il veut la perfection. C'est ce que moi je peux faire. S'il n'est pas satisfait, qu'il m'a fait à mon contrat. Je chercherai ailleurs. Ne dis plus ça. Dieu te donnera la grâce. Je dis, Dieu te donnera la grâce. Éxote les serviteurs obéissants, à être soumis à leur maître, à leur plaire, en toute chose, à n'être point contre-disant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre sauveur. Colossiens, maintenant, la fin de Colossiens, Colossiens 3, le verset 24, Colossiens 3, verset 24, Colossiens 3, verset 24, les récompenses, au pluriel, et tu ne vas pas travailler en vain. Le Seigneur va te récompenser au nom de Jésus. Colossiens 3, verset 24, 4, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Vous recevrez une récompense. Où es-tu là-bas? Tu seras récompensé au nom de Jésus. Ton œuvre dans le royaume sera récompensé. Ton ministère dans l'Église sera récompensé. Et ton travail, ton service, au service sera récompensé au nom de Jésus. Verset 25, Car il n'y aura pas de main dans ta vie, il n'y aura pas de tâche dans ta vie, mais celui qui agit injustement recevra selon son injustice. et il n'y a point d'accepter de personne. Il n'y a point d'accepter de personne. Tu seras récompensé au nom de Jésus. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution avec moi pour rendre à combien de personnes, rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, qui pratiquent ces commandements. Est-ce que vous êtes là? Heureux ceux qui pratiquent ces commandements. Est-ce qu'ils sont là dans la maison ce soir? Je prie que tu pratiques les commandements de Dieu afin d'avoir droit à l'heure de vie et d'entrer par la porte dans la ville et tu entreras dans la vie céleste. Mais Dieu les chiens, les enchanteurs, les imprédiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Plus de mensonges dans ta vie, plus de tromperies dans ta vie, plus de fatigue dans ta vie au nom de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'ordre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tu ne vas pas travailler en vain. Jésus, tu ne vas pas travailler en vain. À partir de ce jour, à partir de cet été, Dieu va récompenser l'œuvre de tes mains. Et quand nous traverserons pour aller dans l'au-delà, la couronne, récompense, les étoiles sur ta couronne, t'attendre au nom de Jésus. Si vous avez ressenti avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. À faire ceux de vos choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, Dieu dit Christ, il revient. Et quand Christ apparaîtra, alors nous le verrons et nous serons avec lui. Car nous verrons sa gloire et tu seras avec lui dans la gloire. Pourquoi ne pas te lever et prier et dire, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce afin que je fasse ce que tu m'as instruit. Je vais oublier à tes commandements, je vais oublier à ta parole. Je suis en sauveur avec Christ, je suis mort avec Christ, je suis crucifié, crucifié avec Christ, en sauveillie. Et également, je suis ressuscité avec Christ, ressuscité avec Christ par le Seigneur que tu vas affectionner ton cœur, ta pensée sur les choses en haut et non celles qui sont sur la terre. Et la gloire de Dieu sera sur ta vie. Sois fidèle, sois fidèle. Le Seigneur va te récompenser, te récompenser sur la terre, te récompenser dans le delà. Aïe, et la gloire.